Elodie Il était une fois une petite fille très curieuse nommée Elodie. Elodie aimait beaucoup la nature et observait tout autour d'elle avec attention, se demandant comment tout cela avait été créé. Un jour, en se promenant avec son père, elle aperçut une fleur éclatante et colorée. Elodie se demanda comment cette fleur était arrivée là. Elle demanda immédiatement à son père, Papa, comment cette fleur est-elle apparue ? Qui l'a créée ? Son père sourit et répondit à la question d'Elodie. Ma chérie, il y a quatre façons d'expliquer la présence de cette fleur ici, mais toutes ne sont pas vraies. Écoute bien, je vais t'expliquer. Premièrement, certaines personnes disent que cette fleur a été créée par les éléments ici présents, comme le soleil, l'eau et la terre. Mais ce n'est pas vrai, car le soleil, l'eau et la terre ne font qu'aider la fleur à grandir. Ils n'ont pas la connaissance nécessaire pour créer la fleur de A à Z. Ils ne peuvent pas faire quelque chose d'aussi complexe et beau tout seuls. Deuxièmement, d'autres disent que cette fleur est apparue toute seule, comme par magie, sans raison. Mais cela non plus ne peut être vrai, car rien ne peut apparaître de soi-même. Pour qu'une chose existe, il doit y avoir quelqu'un qui l'a créée. Par exemple, tu sais que tes jouets n'apparaissent pas tout seuls, n'est-ce pas ? Quelqu'un doit les fabriquer. Troisièmement, certaines personnes disent que c'est la nature qui a créé cette fleur. Mais la nature elle-même a été créée et est inanimée. La nature ne peut pas créer quoi que ce soit par elle-même. Elle organise des choses, mais ne les crée pas. La nature fournit un environnement pour que la fleur pousse, mais elle ne la crée pas. Élodie écouta attentivement et demanda. « Alors, quelle est la bonne explication, papa ? » Son père répondit. « La quatrième explication est la bonne. Cette fleur a été créée par un créateur tout-puissant, c'est-à-dire Allah. Car tout ce qui existe doit avoir un créateur, un artisan. Et ce créateur, c'est Allah qui a créé cette fleur, tout comme toute la nature. Après ces explications, Élodie comprit que tout ce qui l'entourait avait un créateur. Et ce créateur, c'était Allah. À partir de ce jour, Élodie apprit à remercier Allah pour chaque belle chose qu'elle voyait. Et elle commença à observer le monde qui l'entourait avec encore plus d'attention. Élodie, Élodie, toujours dieuilleuse. Élodie, Élodie, la vie est merveilleuse. Avec Élodie, on approche chaque jour. Élodie, Élodie, partons à l'aventure. Élodie, Élodie, partons à l'aventure. Élodie.